Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Perastien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 879 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis, je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 879 de ce Let's Play. Enfin les amis, ça fait plaisir, souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on s'était encore attaqué au mode aventure, évidemment dans la carte du crépuscule. Petite précision avant de continuer la vidéo les amis, au dernier épisode qui s'est passé la semaine dernière pour vous, il s'est passé un truc énorme, alors énorme dans le sens mauvais. Mais les amis, quand j'ai voulu enregistrer du coup un autre épisode, pas de Hyrule Warriors mais d'un autre Let's Play, en particulier Zelda Toilet Princess, j'ai au cas où mon elle gâteau qui a rendu l'âme. Voilà, mon deuxième elle gâteau qui a rendu l'âme, mais genre dans la minute quoi. Donc je suis honnêtement dégoûté, j'ai dû évidemment en renacheter un autre, donc ça faisait quand même 4 jours que j'avais pas fait de vidéo avant, alors avant qu'il y ait eu le problème, mais non vu que ça a été réglé. Voilà, donc du coup ça veut dire que ça fait au moins déjà une bonne semaine, voire peut-être même une semaine et demie que j'ai pas touché en ce jeu. Donc écoutez, normalement, bon j'aurais pas perdu parce que ça fait quand même 879 vidéos. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'était what are you doing, what are you doing at the bout, d'accord ? Vous avez réussi un cadeau amiibo, un rubis, surtout quand ça commence comme ça. Ensuite, allez, allez, allez. Vous avez réussi un cadeau amiibo, une bijou de tresse de Zelda, oh, c'est bien ça. Obtenu gants de puissance, boulez des gants de puissance, soulevez toutes sortes d'objets avec l'attaque spéciale et lancez-les sur vos ennemis. Et il manquera plus que le dernier. Vous avez réussi un cadeau amiibo, 5000 rubis. Et le dernier, thank you. Vous avez réussi un cadeau amiibo, un brassard de Dinolfos. Écoutez, pourquoi pas. Euh, gants de puissance, d'accord, un bijou de gants de puissance. Mais vraiment à chier, 9800 rubis. Et donc du coup, écoutez, souvenez-vous d'un épisode précédent, on avait continué notre mode d'aventure dans la carte du crépuscule. On est à 20%, plus que 80%. Et souvenez-vous, on avait tout simplement terminé cette case de laquelle on avait obtenu notre dernière scutulador de cette case, justement. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la suite avec tout simplement, on va compléter les trous qui sont là. Donc on va aller là. Donc avant de faire quoi que ce soit ici, on va devoir tout simplement utiliser notre grappin. Notre grappin, voilà. Pour acquérir la cible, voilà. Vous avez débloqué une nouvelle zone de la carte, voilà. Donc au moins, on pourra y aller directement. Et on doit éliminer tous les monstres géants de niveau 1. Ok, restriction, Ruto et Darunya. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup un roi de Dango et un Mandala. Bon, bah écoutez, on y va. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème. Oh, on peut vraiment sélectionner n'importe qui. On va sélectionner Darunya, hein. Alors, par contre, euh, mer, occulte, mer. On peut choisir 3 persos quand même, hein. Je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Euh, Ruto. Euh, Norman Master Quest, mer, mer, occulte, mer, occulte. Et le dernier perso qu'on va, euh, contrôler. Bah, petit Midona, ça vous fait pas plaisir ? Ça fait plaisir, moi, j'ai dit que ça fait plaisir. Ah, nos désastres. Mer, occulte, en jaune, ça peut être bien. Euh, non, on va la mettre en... Dans le normal Master Quest, voilà. Ça se marie avec le truc. Attends, là, du coup, on dirait qu'elle est... Elle est méchante. De base, quand c'est rouge, de base, dans le Death of the Twilight Princess, c'est méchant, hein, de base. Les trucs, en tout cas, c'est méchant, c'est... Les trucs sont corrompus par le mal, hein. Midona corrompue par le mal, ça fait bizarre, du coup, quoi. Donc, écoutez, c'est parti. Place, champ de bataille. Alors, nous avons que deux boss géants. On a 10 minutes. Voilà, Midona shake avec nous. Le roi de Dongo et Mandala et des Eiraphos. Bon, honnêtement, on devrait s'en sortir sans non plus abuser. Donc, Ruto, viens ici. Midona, come. Et on y va. Ta-la-la-la-la-la. Ça fait tellement plaisir de revenir pour ce let's play. Vous pouvez pas savoir. C'est un plaisir non dissimulé. C'est une jouissance. Monde là, plantes attaculaires, vénéneuses. Allez. Alors, c'est parfait. C'est la R&G, elle commence comme ça. Tac. Allez, allez, allez. Oh, fuck. Oh, calme, calme, calme. Please. Alors, je pense peut-être qu'on va pouvoir la buter à un seul coup. Je pense. Ouais, voilà. Perfect. Ordre, Ruto, come. Midona. En plus, nous avons shake sur le roi de Dongo. Ah, le bâtard. C'est bon, là ? On les a calmés ? Oh, bah, je crois qu'on n'aura pas besoin de plus en termes de trucs. Chant de bataille. Convoyeur. C'est que du convoyeur, donc on s'en bat les couilles. Allez, on y va. On va affronter le roi de Dongo. Salut, toi. Copain. Voilà. Le roi de Dongo, Pyros et Taros, malfaisant. On ne va pas attendre qu'ils se remettent, parce que là, sinon, on va en avoir pour une heure. Voilà. Tac. Ok, on est en train de le défoncer. Ok. Bon, bah, je crois qu'on... Oh, il meurt, là. Boom ! Et là, finally shot ! Boom ! Oh, 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 oh ! Et on l'a eu. Ça, c'est parfait. Bon, bah, écoutez, au moins, normalement, on aurait eu notre rang A. Victory ! Victory ! Je pensais avoir oublié le matériau de Mandala, mais pas du tout. Tac, tac. Bon, bah, écoutez, ça aurait été un bon épisode. Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Il me termine d'arouillard. Wahou ! Wahou ! Il décolle vraiment. What the fuck ? Alors, on s'en fout, on s'en fout, et on s'en fout. Ouais, super ! 5 000 rubis. 3 200 rubis. 8 300 rubis. Avec 2 sports toxiques de Mandala, une griffe du roi de Dango et 2 cuillères d'Aerathos avec un gojon goûtu. Bon, bah, on débloque la suite ! Donc, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Vous pouvez maintenant utiliser un portail de téléportation sur cette zone de la carte. Donc, écoutez, tant mieux. Donc, on peut utiliser un portail de téléportation. Euh, ok. Why not ? Donc, on peut... Bah, écoutez, pourquoi pas ? Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 879 de cette aventure 100% sur Hyrule Warriors The Definitive Edition. Dans l'épisode prochain, on partira ici dans lequel... Alors, on peut le faire ? On peut le faire ? Oui, c'est ça ? Donc, on partira ici dans lequel vous avez vu qu'il y a quelque chose, un costume à avoir, un réceptacle de cœur avec Shake et l'aliment Eski. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du 879 de cette aventure 100% sur Hyrule Warriors The Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode 880. Ciao tout le monde. Hey, peace ! Ciao ! Ciao !